Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un rêve qui hante mes nuits depuis plusieurs années. Le rêve d'un télescope universel. Un télescope universel qui nous permette de faire de l'observation et de la photo de la Lune, de l'observation et de la photo des planètes, de l'observation et de la photo du ciel profond, mais également de l'observation et de la photo du Soleil. Ce télescope bien évidemment, si on veut qu'il soit utilisable, il faut que ce télescope puisse être transportable. Les premières étapes de ce projet, je les ai faites au fur et à mesure en découvrant l'invention de Pierre Stroke avec son télescope Stroke de voyage et à partir de là, en plusieurs itérations d'amélioration, j'ai réalisé le photostroke que vous voyez à côté de moi. C'est donc un télescope de voyage, un astrographe de voyage et vous avez un épisode complet sur la chaîne pour le découvrir. Mais l'étape qui manque, c'est de pouvoir observer le Soleil avec ce télescope. Il est bien évidemment inenvisageable de placer un filtre ERF, Energy Rejection Filter, pour filtrer la lumière du Soleil en entrée du télescope et ensuite pouvoir faire de l'observation en Hα. Inenvisageable pourquoi ? Parce que le prix d'un tel filtre, mais également son poids, va poser des problèmes sur ce télescope. J'ai découvert il y a quelques années le concept d'un miroir avec un traitement diélectrique spécial qui nous permettent de ne renvoyer que la lumière rouge. Et avec ça, on va utiliser un filtre de Fabry-Perrault, par exemple un Daystar Quark, pour avoir un filtrage parfaitement adapté à l'observation en hydrogène Hα, pour pouvoir voir les protubérances, les filaments, les spicules et puis toute l'activité qu'il peut se trouver sur la surface, dans la chromosphère du Soleil. Ce rêve m'a piqué une nouvelle fois à l'occasion de la conférence donnée par Norma, que vous trouverez sur la chaîne, Initiation à l'observation du Soleil, dans laquelle il nous parle de son télescope, qui utilise un traitement dit d'Alusi-Badoche, ou ERM pour Energy Rejection Mirror, qui lui permet donc de faire de l'observation en calcium, mais aussi en hydrogène Hα du Soleil. Ce rêve peut donc devenir une réalité, pourvu que l'on trouve les bonnes personnes, et puis ensuite que l'on prenne le temps d'apprendre. Oui, en effet, il me faudra tout réapprendre. Parce que quand vous faites de la photographie du ciel profond, vous essayez d'empêcher le refroidissement du télescope pour ne pas tomber en dessous de la rosée. C'est la raison de cette petite bâche de protection. Quand vous faites du solaire, là, le problème, quand vous avez une lunette, l'énergie, vous allez faire en sorte qu'elle ne rentre pas dans l'instrument. Donc, en fait, vous allez essayer de maintenir l'instrument froid. Quand vous utilisez un filtre astro-solar, donc un filtre astro-solar, c'est ce genre de filtre-là. Rassurez-vous, il n'est pas abîmé, c'est juste une petite bosse, mais tout va bien. Ce filtre astro-solar, il empêche l'énergie de rentrer dans le télescope. Et la couverture de survie, également, empêche l'énergie de rentrer dans le télescope. Le télescope est donc plus frais que l'extérieur. Et donc, vous n'avez pas de turbulence instrumentale. Là, avec le télescope d'Alouzi-Badoche, la lumière, la pleine lumière du soleil va rentrer dans l'instrument. Une partie va partir derrière le miroir. Et en fait, derrière, j'ai tous les lests du télescope. Et une autre partie va revenir vers l'avant. Et il y aura aussi de l'énergie quand même là-dedans. Donc, le gros risque, en fait, c'est la turbulence instrumentale. Il va falloir tout réapprendre à gérer. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une structure intégralement ouverte, et le photostroque le permet, ou au contraire, quand même, une structure fermée, avec cette protection-là, quel sera le meilleur compromis ? Moi, j'ai pu remarquer que pour ce qui était du calcium, il valait mieux être en situation de tube fermé. Donc, on va essayer de tester pour voir un petit peu ce qu'il y a. Ensuite, au niveau du traitement, la logique, c'est effectivement de faire une acquisition de film, comme on le fait en planétaire et en lunaire. Au niveau du traitement, on va utiliser toujours Autostackert pour pouvoir faire, voilà, gérer la turbulence. Mais après, le traitement par ongelette, c'est pas mal, mais il y a des fois où ça marche très très mal autour des protubérances. Et donc là, il va falloir que j'apprenne des nouveaux algorithmes de traitement pour pouvoir justement révéler correctement les protubérances, etc. Donc, au final, c'est un petit peu toute la chaîne de travail qu'il va falloir réapprendre de droite et de gauche. Les réglages de la caméra sont également un petit peu différents parce qu'on va utiliser les modes gamma, etc. Donc, c'est aussi tout ça qu'on va voir ensemble au fur et à mesure de ces différents épisodes. Je suis donc rentré en contact avec la société MCM, donc Alain Badoche, qui a réalisé et mis en œuvre ce traitement, donc inventé, en tout cas, et un peu théorisé par Jean-Christophe Dallouzy. Et donc, j'ai pour ce projet de modifier ce télescope pour le rendre apte à l'observation du Soleil H-alpha. Ce sera donc le projet S pour Solar Stroke. L'idée est de changer le miroir primaire, de prendre un filtre Fabri-Perrault et une caméra comme la QHY-174, donc QHY-53-174 monochrome. Est-ce que ce projet va pouvoir marcher ? Je crois bien que oui. En tout cas, je vous propose de commencer une série d'épisodes, un petit peu comme un roman d'histoire, sur mes essais, mes déconvenus, mon apprentissage pour pouvoir mettre au point ce télescope et donc pouvoir observer et photographier le Soleil en H-alpha avec un télescope de Newton de 200 mm de diamètre, hyper transportable, donc le Photostroke. Voilà, ce sera le projet S et ça commence donc maintenant sur la chaîne Astro. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis surtout à très bientôt pour la chaîne Astro. Je pense que ce projet va pouvoir permettre à beaucoup d'entre vous d'accéder finalement à de l'observation et de la photo solaire à très fort grossissement et ça, c'est quelque chose qui est peut-être assez novateur. Alors, restez connectés et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.